En France, par exemple, nous avons environ 1 million de personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer. On sait que dans les années 2020, ce sera plus de 2 millions de personnes qui seront atteintes. L'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, a donc décidé de rendre ces maladies plus réelles en mettant les gens dans la situation d'un malade d'Alzheimer. Dans une station de métro de Paris, les vrais plans de métro ont été remplacés par des faux. Sur ces faux plans de métro, on a enlevé tous les noms de stations, impossible de s'y retrouver. Les usagers du métro étaient complètement perdus et incapables de s'orienter. Exactement le genre de situation que peut vivre un malade d'Alzheimer. Des chercheurs et des bénévoles de l'ICM étaient présents pour informer les voyageurs sur les maladies du cerveau et de la moelle épinière, et sur les avancées de la recherche. Il était aussi possible de faire un don. J'espère qu'il y aura un malade d'Alzheimer, à très bientôt. Très bientôt. Un bon courage pour vos recherches. Sous-titrage Société Radio-Canada